bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui alors je vais vous faire une guidance un peu plus complète avant mon départ en vacances si vous tombez sur cette vidéo c'est que vous avez un message à entendre je ne sais pas encore de quoi ça va parler je n'ai pas fait de demande spécifique donc voilà ce sera un message de l'univers des mondes célestes des êtres magiques de la terre ce que vous souhaitez j'ai je suis partie hier dans un endroit d'énergie tellurique où j'ai pu recharger certains de mes objets voilà pour que je puisse canaliser au mieux ce que vous devez recevoir alors je vais d'abord utiliser ce jeu là qui est rêverie doré de le normand pour voir de quoi nous allons parler ensuite j'ai différentes à ici ainsi vous voulez voir donc j'ai alors que je ne me trompe pas le tarot des amoureux ici le tarot des sorcières le tarot des rêves ensuite l'oracle des dragons protecteurs et l'oracle des fées voilà que je peux utiliser pour compléter le tirage et un dernier message je chercherai une page de l'oracle bleu voilà pour un dernier message à recevoir je lirai donc on verra sur quelle page je vais atterrir et le message la signification donc du texte qui aura sur cette page là sera le dernier message que vous avez à entendre voilà donc on va commencer c'est un peu mieux voilà elle est c'est parti de quoi allons nous parler aujourd'hui quel message quel domaine quelle personne je pense plutôt au domaine sur quel domaine parler alors nous allons parler donc de personnes qui ont plutôt alors qu'ils sont plutôt féminines ou qui ont des énergies féminines et qui souhaitent pouvoir construire quelque chose de solide un foyer des féminines qui ont pour objectif de construire leur foyer alors j'aimerais 12 12 cartes 12 cartes pour ces personnes là 12 cartes pour compléter le tirage de ces féminines qui veulent construire leur foyer je ne tiendrai pas compte si elle tombe à l'envers par contre donc je les mettrais à l'endroit donc 1 je vais pousser ça un petit peu 1 2 3 4 5 6 j'ai décalé suite 1 2 3 4 5 une dernière carte c'est retourné dans le jeu je vais l'apprendre alors on voyons voir ok ça jeu je tu C'est parti. Alors, je ressens ce tirage qui s'adresse aux féminines qui souhaitent construire quelque chose de solide dans leur vie, un foyer. Donc, on va parler de fondation, de fondation de leur vie ou alors que ce soit quelque chose de concret, de matériel ou de leur vie en général. Alors, je ressens cette première ligne comme étant votre passé et cette ligne-là comme étant votre futur. Alors, la loupe. La loupe m'inspire le fait que vous avez vécu un moment dans votre vie, une étape qui vous a obligé à regarder de plus près, à scruter, à analyser votre vie. Je ressens cette carte comme une introspection. Faire le bilan de sa vie, faire le bilan de qui nous sommes, de quelle direction nous voulons prendre, qu'est-ce qui est bon pour moi dans cette vie, quelle mission de vie, qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux dans la vie ? Voilà, ça, ça a été la première étape qui a marqué votre vie, qui vous a bouleversé. La première étape d'un changement personnel. Alors, j'ai juste... Voilà. Ensuite, le serpent. Cette carte du serpent, je la ressens plus comme étant, en fait, vu que vous devez faire le bilan de votre vie, vous avez dû faire le bilan de votre vie. Cette carte, je la ressens comme les blessures. Les épreuves de votre vie. Les étapes pour lesquelles vous vous êtes peut-être trompé. Ce qui vous a blessé intérieurement. Mais ces étapes douloureuses pour lesquelles vous avez su batailler, vous relever, aller de l'avant. Je ressens cette morsure comme une douleur, en fait, passagère, dans le sens où ça faisait partie de votre chemin de vie. Vous aviez à débroussailler, en fait, ce chemin plein d'épines, puisque, voilà, on dit que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Et du coup, vous avez dû faire face à des épreuves, des obstacles à surmonter, des choses qui vous ont blessé, abîmé, mais pour lesquelles vous avez su relever la tête. Grâce à ça, vous avez pu puiser en vous certaines forces. Vous avez pu puiser en vous la connaissance. Développer votre connaissance. Donc, en laissant ce sceau partir au fond du puits et en le remontant, vous avez su faire remonter, en fait, des choses pour que vous puissiez être plus dans la maîtrise. Je ressens cette carte aussi comme étant celle qui révèle des vérités, des vérités sur des énergies, sur certains pouvoirs, des énergies sur quelque chose de divin, de magique. Le fait d'avoir fait cette introspection-là, d'avoir su faire face aux blessures de votre vie, analyser, fait que vous avez réussi à vous connaître vous-même, d'accord, à aller chercher encore plus loin la connaissance. Vous êtes des personnes assez curieuses, des personnes qui êtes en constante évolution car vous aimez apprendre dans la vie, vous aimez découvrir, vous êtes un peu des des aventuriers de la vie. En fait, vous avez besoin de vous nourrir de connaissances. Voilà. Donc, cette guidance va s'adresser à des féminines ou des hommes avec une énergie féminine plus développée qui aspirent à la connaissance. Toute cette étape d'introspection, le fait de scruter sa vie, de scruter qui l'en est, de comprendre ses blessures, voilà, le fait de comprendre ses blessures, d'aller chercher, en fait, d'aller à la recherche de la connaissance, de puiser en vous cette force divine, cette force magique, fait que vous avez réussi à fermer des portes et à enclencher la mort, la mort de l'ancien vous pour que votre nouveau vous puisse renaître. Si vous regardez bien cette carte-là, le sarcophage n'est pas dans l'ombre, d'accord ? Il y a une lumière presque divine au-dessus. Donc, je l'interprète comme, puisque le sarcophage représente en général la mort, je l'interprète comme étant la mort de l'ancien vous pour qu'il y ait une renaissance, comme si votre âme, en fait, allait s'élever pour renaître, pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Je ressens cet emblème derrière comme étant votre gardien protecteur. Vous êtes des personnes guidées, protégées. Tout ce mécanisme a fait que vous avez pu développer votre côté masculin, enclencher de l'action, savoir ce que vous voulez, prendre des décisions pour vous, dans votre autonomie. Vous avez réussi à équilibrer, en fait, votre côté féminin et votre côté masculin. Je pense qu'il y avait un déséquilibre. Vous aviez un ying beaucoup trop prononcé, vous étiez beaucoup trop dans les émotions. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous réussissez à faire la part des choses, vous arrivez à enclencher des décisions pour votre avenir, pour vous-même, dans votre autonomie. Vous avez, au jour d'aujourd'hui, la compréhension de votre âme, la compréhension de votre chemin de vie. Vous êtes peut-être dans la compréhension de votre mission de vie ou alors vous allez bientôt l'être. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, de divin. Les poissons représentent le fait que ce soit fructueux, que ce soit nourrissant. Vous avez besoin de nourrir votre âme ou votre âme aspire à être nourrie. et c'est peut-être pour ça qu'il y a à l'autre bout, donc le fait de scruter. Votre âme vous a poussé à scruter qui vous étiez. Donc, vous avez peut-être eu sur votre chemin de vie une épreuve qui vous a amené à ça ou une personne ou un événement. Voilà, donc, cet événement-là ou cette personne a fait que vous avez dû vous arrêter. il y a eu un moment d'arrêt comme si le temps s'était arrêté mais vous n'étiez pas en fait dans cette maîtrise du temps. Le temps s'est arrêté et pour vous obliger à faire à regarder à la loupe votre vie qui vous étiez pour justement que vous réussissiez à faire tout ce chemin et arriver à pouvoir nourrir votre âme. Donc, ça, c'était le passé ou votre vie jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous attend ? Le cadeau, la bague, l'union. Alors, on peut l'entendre comme étant l'union avec soi-même, l'union avec une personne qui nous correspond, l'union avec les forces célestes, donc la reliance à la source, l'union dans le sens où votre âme en fait est en paix avec son être. Enfin. l'étoile. L'étoile. vous voyez, vous voyez qu'il ne s'agit pas de l'étoile à cinq branches, d'accord ? Il s'agit de l'étoile à quatre branches qui peut être représentée comme étant également la rose des vents. L'étoile représente l'arche de la gloire. Une fois de plus, on ressent le corps céleste, le fait d'être en reliance avec la source. Alors, vous avez ici la boussole, donc la rose des vents qui apparaît également. Donc, on peut sous-entendre qu'elle apparaît deux fois. Donc, vu qu'il y a ce cadeau qui arrive pour vous et qu'il y a l'étoile juste à côté, je pense qu'il s'agit d'une union. Une union. Alors, je vais tirer une carte. D'abord, du tarot des amoureux. De quelle union cela parle-t-il ? Alors, ça parle d'union avec votre enfant intérieur. Oui. Donc, c'est bien l'union entre votre âme et votre être. Vous allez grâce à ce cadeau, ce cadeau qui va venir vers vous. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une personne, s'il s'agit d'un nouveau job, s'il s'agit d'un lieu de vie, mais il y a quelque chose qui vient à vous qui va vous permettre d'être en guérison, de pouvoir unir votre âme et votre enfant intérieur. Et on vous dit que les mauvais jours vont faire place au soleil. Ces trois cartes vont ensemble. Je la mets là. ça va vous permettre de lâcher cette encre pour pouvoir construire quelque chose de stable. Vous avez donc, ça concerne des féminines qui cherchent à construire un foyer, à ériger des fondations. Et là, vous allez pouvoir le faire. vous allez pouvoir poser vos bagages, vous stabiliser, vous ancrer dans ce que vous souhaitiez. Ces mouettes, je les ressens comme étant vos guides qui vous accompagnent, puisqu'il y avait déjà ici, elle est juste en dessous d'ailleurs, les guides qui vous accompagnent pour pouvoir vous ancrer. et le fait que cette mort ait eu lieu pour pouvoir renaître fait que vous arrivez à vous stabiliser par après. Je vais la mettre ici. Alors, cette rose des vents a plusieurs significations et elle est sortie juste en dessous du côté masculin. Donc, la rose des vents est bien sûr le point cardinal entre toutes les directions, les constellations. Donc, comme l'étoile, il s'agit de l'arche de la gloire, la manifestation matérielle, le symbole de l'union des flammes jumelles, de l'alpha et de l'oméga, de la croissance de l'âme. Donc, vous voyez, on retrouve également cette symbolique ici. Alors, vu qu'elle est sortie sous le côté masculin et que vous êtes la féminine et que cette rose des vents représente l'union des flammes jumelles, je vais la mettre en dessous. Je vais la relier à cette carte-là. Et regardez ce qui est sorti sous la carte des poissons. Donc, les poissons étant la nourriture entre guillemets et le succès. Donc, la nourriture de votre âme, grâce à quoi va-t-elle être nourrie ? Grâce à cette union à l'amour proprement dit. Vous êtes dans une forme de cheminement, de guérison, guérison de vos blessures. Ces cartes-là, je les mets ensemble. la guérison de vos blessures par rapport à ce qui vous a blessé. Vous avez un chemin en fait de un chemin de guérison du cœur. Et vous allez réussir à entamer tout ce processus et à finaliser pour pouvoir arriver à ça. Et votre âme va être nourrie par ce que vous allez être dans cette guérison du cœur. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'ai l'impression que c'est un peu flou, un peu sombre. Alors, je vais tirer une carte du tarot des sorcières. Alors, j'aimerais que cette carte tombe soit sur le cadeau, le fait de pouvoir unir son enfant intérieur, d'être en paix entre son âme et son être ou alors sur la mort, la renaissance et le fait de pouvoir s'ancrer ou alors sur l'union avec son autre, son double, son côté masculin pour pouvoir être dans une guérison du cœur, guérison de l'amour et qu'on puisse nourrir son âme. Donc, je vais tirer une carte du tarot des sorcières et j'aimerais qu'elles sautent sur l'un de ces tas-là. Quel message du tarot des sorcières ? Bon, elles ont sauté sur la prise de conscience de soi, le fait d'être dans l'introspection. Voilà. Ah, c'est super, regardez. si vous étiez dans une phase de gel par rapport à votre introspection, le fait d'avoir dû guérir ses blessures, d'avoir fait un cheminement de la connaissance et que vous aviez la sensation que tout était gelé dans votre vie, que le temps stagnait, que vous n'arriviez pas à avancer puisque là, cette carte du 8 de bâton en fait est la carte du mouvement et que vous aviez l'impression de ne pas avancer, on vous dit que le gel sera terminé et que le mouvement est là, donc les choses avancent. OK. Donc ça, c'est pour couvrir cette partie-là. Allez. Un autre message du tarot des sorcières. Alors, il a sauté sur ce tas-là. La reine de bâton. Donc, cette reine de bâton, je la ressens comme quelqu'un, vous êtes quelqu'un en fait qui aimait bien maîtriser les choses. Vous êtes un signe de feu, pas un signe, alors soit vous êtes un signe de feu, soit vous êtes une personne avec du feu en vous, si on vous l'a déjà dit, ou alors vous êtes une personne qui a vécu le bûcher dans une autre vie. Donc, une personne à caractère fort, qui aime être dans la maîtrise, qui a une connexion spécifique avec certains animaux. Là, on voit le chat. Que vous êtes soit un signe de feu, soit vous êtes quelqu'un de fougueux, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui recherchait, quelqu'un d'exigeant, qui est toujours dans la recherche de la perfection. Voilà, si vous êtes quelqu'un comme ça, vu qu'elle est tombée à l'envers, cette carte, je pense je pense qu'il faut l'interpréter comme étant la fin des énergies gâchées, la fin des énergies des vibrations en fait d'échecs, la fin de cette guerre intérieure entre votre âme et votre être. Puisqu'il y a cette réconciliation, il y a cette union et qu'on vous dit que le soleil fera place aux nuages dans votre vie. Donc, je vais la laisser ici. Donc, le tarot des sorcières confirme ça. Une autre carte, s'il vous plaît, sur l'un des deux tas qui restent. un message du tarot des sorcières sur l'un des deux tas qui restent. Alors, elle est tombée devant celui-ci. La 4 d'épée. Alors, si vous étiez dans des blessures du cœur, des tensions peut-être avec une personne de votre cœur, là, on vous dit grâce à cette carte que les armes vont être déposées. il y a une forme de fin de bataille. Il y a une forme de fin de bataille. Alors, une deuxième carte pour ce tas-là, s'il vous plaît, pour un message plus précis. vous allez être dans une forme de renouveau. Le page de denier, c'est c'est comme si en fait un amour allait pouvoir renaître. Un amour va pouvoir renaître grâce au fait d'avoir baissé les armes. Donc là, on parle du côté sentimental, amoureux avec une personne du cœur, votre autre. Une dernière carte sur la mort pour le tas de la mort, la renaissance et le fait de pouvoir créer ses fondations, cette stabilité tant désirée. Alors, vu qu'elles sont tombées là, je ne vais pas les prendre. Je veux qu'elles tombent sur le tas demandé, s'il vous plaît. Une carte pour le tas demandé. Je veux qu'elles tombent sur ce tas-là. Non, je ne la prends pas. Donc, celle-ci est sortie du tas en me suggérant de la prendre. Il s'agit du roi de coupe. Alors, le fait d'être dans la mort de qui vous étiez avant, de renaître intérieurement, de pouvoir lâcher l'encre pour pouvoir ériger ses fondations, va vous permettre d'être dans la maîtrise de vos émotions. vous êtes peut-être des personnes qui étiez trop émotives et cette renaissance va vous permettre donc de créer vos fondations et d'être enfin dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de votre vie, de ce que vous souhaitez. Voilà. Ok. Alors, j'aimerais maintenant un message pareil, même principe. Une carte qui saute sur les différents tas. Message du tarot des rêves. Quel message du tarot des rêves pour ces différents tas ? J'aimerais que la carte saute. Alors, sur ce tas-là. le page de bâton. Alors, ce page de bâton, je l'entends comme étant donc la fin du combat. Vous allez, en fait, grâce à cette mort, au fait de pouvoir construire quelque chose, d'être dans la maîtrise de vos émotions, ça va vous permettre enfin de ne plus être dans une bataille et de retrouver en fait cette énergie du page, cette vivacité, cette passion, passion dans la création, passion dans le fait d'ériger quelque chose. Vous allez être passionné parce que votre vie va pouvoir devenir. Vous allez être les créateurs de votre vie. Alors, un message du tarot des rêves sur les autres tas. C'est ça, sauter sur la féminine. Alors, la féminine qui veut ériger son foyer. On voyait que la féminine rêvait à quelque chose d'assez modeste. Mais on lui dit que grâce à tout ça, ce n'est pas ce foyer-là qu'elle va obtenir, c'est celui-ci. Quelque chose, on vous dit les féminines d'être beaucoup plus exigeantes, de placer la barre un peu plus haut par rapport à vos exigences. Alors, une autre carte du tarot des rêves sur l'un des trois tas restants, s'il vous plaît. Un message du tarot des rêves sur l'un des trois tas restants. La tour. Alors, le tas qui concerne le côté masculin, le fait on parle, on sous-entend l'union de flammes jumelles, le fait que ça puisse nourrir votre âme puisque vous êtes dans une guérison du cœur, que vous avez, que les armes vont être déposées pour pouvoir retrouver une certaine forme d'innocence, une certaine forme juvénile d'amour, la renaissance d'un amour. Ça va effondrer. Alors, la tour va s'effondrer dans le sens où, vous voyez, vous avez le signe de l'homme là. Vous allez réussir également, en fait, vous êtes relié à ce côté masculin et tout ce cheminement, en fait, toute cette étape-là est permise grâce au fait que le côté masculin, non, le côté féminin, pardon, non, c'est le côté masculin, pardon, alors, le côté masculin a réussi à faire tomber, en fait, tous ces carcans, a réussi, il y a la foudre ici, je l'entends également comme le coup de foudre, ah oui, voilà, je l'entends comme le coup de foudre sur quelque chose de précieux, oui, le coup de foudre sur une union précieuse, j'entends cette tour-là comme ça, il y a cette carte-là qui est sortie, ça va vous apporter le soleil dans votre vie également, donc le coup de foudre sur une union précieuse, donc, j'entends ici le sacré, féminin sacré, masculin sacré, coup de foudre d'une union précieuse qui va apporter le soleil dans votre vie, alors, une autre carte pour les deux tas qui restent, s'il vous plaît, message du tarot des rêves pour les deux tas qui restent, message du tarot des rêves, message du tarot des rêves pour les deux tas qui restent, alors, est-ce qu'il y a une carte, un message à recevoir pour ces deux tas-là ? Alors, sur l'introspection, le fait d'avoir puisé en soi, le fait d'avoir été dans une forme de gel de sa vie, d'avoir eu l'impression que le temps s'était arrêté, on a dû faire ce cheminement de connaissance. Vous avez le palais, le palais d'épée. Oui. En fait, tout ce cheminement intérieur, cette connaissance de soi vous apporte cette forme d'élévation. d'élévation. Je l'entends comme étant l'élévation. L'élévation vers un monde spirituel. Oui. En fait, vous êtes des personnes qui avaient vécu un éveil spirituel et là, vous réussissez à vous élever. Vous voyez les pyramides ici ? Je l'entends comme étant cette élévation spirituelle. Ici. Alors, il reste donc un tas concernant l'union entre son âme, son être pour nourrir son enfant intérieur, ne plus être dans cette dualité entre l'âme et l'égo. un message donc je ne le prends pas. Il n'est pas tombé sur le tas en question. Décidément, je ne prends pas. Je veux pour le dernier tas. Un message qui tombe sur le dernier tas. S'il vous plaît, un message du tarot des rêves pour le tas concernant la guérison de l'âme face à son égo, la guérison de son enfant intérieur. Message du tarot des rêves pour ce dernier tas. Bon. Alors, il y en a deux qui sont trois. Il y en a resté à la main et deux qui sont sortis. Vous avez l'as d'épée. Alors, cette guérison de votre âme face à son être, donc l'âme face à l'égo, la guérison de votre enfant intérieur va vous permettre d'arriver à cette élévation également. Là, je ressens ici, le long de ce sabre, de cette épée, la Kundalini qui va remonter. Ok. le 7 d'épée. Vous ne serez plus dans cette forme de trahison de votre âme. Peut-être que votre âme aspirait à certaines choses et vous aviez tendance de par votre égo à choisir des choses qui n'étaient pas faites pour vous. D'accord ? Donc, ce 7 d'épée est à l'envers. Donc, cette forme de trahison de l'égo vis-à-vis de son âme n'existera plus. Vous allez pouvoir choisir pour vous ce qui nourrit votre enfant intérieur désormais. Et pouvoir... Alors, l'ermite, cette carte de l'ermite, je l'entends comme étant la sagesse. Vous allez donc pouvoir communier avec la sagesse de votre âme. Vous allez être sages désormais. Ok. Alors, un message global de l'oracle des dragons protecteurs. Une carte pour un message général des dragons protecteurs. des dragons protecteurs. Alors, il y en a quatre qui sont sortis. Alors, hum hum. Oui. Donc, cette renaissance entre votre ying et votre yang, cette union entre votre âme et votre égo, cette union entre le masculin et le féminin. Cette union peut-être de flammes jumelles. vous permet, vous a permis ou vous permettra de savoir quelle est votre mission de vie, d'être sur votre chemin de vie. Vous n'aurez plus besoin d'obtenir de l'aide. Alors, ce n'est pas que vous n'aurez plus besoin d'obtenir de l'aide de votre guide, mais cette carte inversée, je la ressens comme étant votre propre magie. Vous ne serez plus à la recherche de cette magie puisque vous allez la maîtriser et ça va vous apporter en fait cette paix intérieure, cette forme d'équilibre. Donc, je reprends le message. Cette union entre votre féminin, votre masculin, entre votre âme et votre être, entre peut-être l'union des flammes jumelles va vous permettre d'être sur votre chemin de vie. Vous avez réussi à scruter, à découvrir quelle était votre mission de vie. Ce qui vous permettra donc de faire grandir votre magie, de ne plus douter. Voilà, je ressens cette carte à l'envers comme étant le fait de ne plus douter de votre propre magie et d'être ainsi en paix dans une forme de sagesse intérieure. voici le message donc de l'oracle des dragons protesteurs. Un message de l'oracle des fées. S'il vous plaît, un message de l'oracle des fées. Un message de l'oracle des fées. Donc cette guidance est complète dans le sens où j'utilise toutes mes cartes, tous mes jeux pour vous délivrer ce message avant de partir en vacances. Un message de l'oracle des fées s'il vous plaît. On vous parle ici d'une guérison du cœur, du fait de nourrir votre âme par cette guérison du cœur et de trouver l'amour, l'amour inconditionnel. Là, on vous parle d'amour inconditionnel. Vous êtes des personnes dont la mission de vie est basée sur l'amour, l'amour à donner et l'amour à recevoir. Alors, comme il s'agit là d'une carte des amoureux, un dernier message de l'oracle des amoureux, l'oracle de l'amour. Vous voyez, elle est sortie à l'envers, elle est sortie comme ça. C'est également en fait la fin du combat. la fin des blessures, la fin des trahisons, sur l'amour, sur le cœur. Et un message de l'oracle bleu. La santé La vitalité, le capital, le crédit, le moment est venu d'évaluer son réservoir de vie. Annonce une amélioration, guérison, vitalité avec combinaison de cartes positives, soins, traitements médicaux, opérations, problèmes de santé avec combinaison de cartes négatives. État physique, parfois fatigue, mentale, fragilité, nerveuse. Ok. Donc, cette carte de la santé, il faut l'entendre. tout ce cheminement, tout ce processus de découverte de soi, d'introspection, le fait de comprendre quelles étaient ses blessures, de puiser en nous cette vitalité, d'aller vers la connaissance, a permis, donc, ce qui a duré un certain temps, puisqu'il y avait le gel, le fait que le mouvement s'était arrêté, a permis une certaine élévation spirituelle, élévation de l'âme. Vous avez réussi à guérir, à faire, à concrétiser cette union entre votre âme et votre être, entre votre âme et votre égo. Vous êtes dans une forme de sagesse, ce qui vous permet d'avoir équilibré vos polarités féminines et masculines, d'être dans une forme d'union entre votre ying et votre yang ou si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, d'être dans la guérison du cœur pour pouvoir avoir au bout cette union avec votre autre, ce qui va nourrir votre âme. Ce chemin a permis également aux masculins de faire effondrer ces anciens carcans, ces anciennes façons de penser. Il y a une forme de coup de foudre, coup de foudre entre êtres divins, entre masculin sacré et féminin sacré, ce qui vous apporte le soleil. Cela vous dit également que cette mort intérieure a fait permettre la renaissance de votre nouveau vous, ce qui vous permet de lâcher l'encre pour pouvoir édifier des fondations solides, d'être dans une forme de paix intérieure, d'être dans une forme d'amour, amour à donner et à recevoir, la fin des combats. Et votre objectif, vous les féminines, était d'ériger un foyer. On vous dit d'être dans une devisée plus haut. Vous méritez beaucoup plus que ce que vous souhaitez. Et cet oracle bleu vous dit que la finalité, le dernier message à entendre, c'est que vous allez être dans une guérison. Si vous êtes des personnes avec des problèmes de santé, différents problèmes de santé, vous allez dans cette forme de guérison. Grâce à cette union entre le féminin et le masculin, à cette union peut-être de flammes jumelles, vous allez retrouver la paix. Le ying et le yang seront alignés. Eh bien, je vous souhaite de très belles vacances. Si vous partez en vacances, je vous souhaite que ce message puisse vous nourrir, vous apaiser, vous apporter la paix, vous donner l'espoir. si vous êtes dans l'une de ces étapes-là. Je vous présente toute ma gratitude de m'écouter, de me suivre. Et je vous dis à très bientôt. de m'écouter, de m'écouter, de m'écouter. Sous-titrage ST' 501